bon ça y est que les choses sérieuses commencent j'ai mon oeil de boucher aujourd'hui j'ai une tête pas possible on est mercredi 10 juillet et il est 10h56 57 un truc dangereux et les résultats du bac sont à 11h pile donc là je m'apprête à descendre parce qu'en fait si vous voulez pour l'anecdote j'ai donné ma feuille à ma mère hier et je lui ai dit si tu te lèves avant moi à 11h tu regardes les résultats avant moi et c'est ce qu'elle va faire du coup bah j'avais envie de bloguer cette journée puis j'avais envie de vous raconter quelques petits trucs hors du bac donc on va découvrir les résultats de français de sciences et de tpe mais c'est la galère c'est le vlog avec mon téléphone mais c'est une galère pas possible je suis désolé mais après je reprendrai la la caméra juste là ça sera mieux j'ai tellement hâte de savoir mes notes je suis confiante mais là je vais descendre je vais essayer d'hémerger et vais filmer ça ça va être épique donc putain je croise les doigts pour que je l'ai parce que pour l'anecdote j'ai redoublé cette année parce que l'année dernière j'ai pas eu mon bac français ni mon bac scientifique pas j'ai pas passé bac science je n'ai pas eu mon bac français ni mes tpe du coup j'ai redoublé bon pas parce que je n'avais pas eu ça je n'avais eu que deux points de retard mais parce que j'ai redoublé parce que ça n'allait pas mais cette année j'ai pas redoublé pour rien je croise les doigts pour que j'ai mon bac français mon bac science et mes tpe je crois que les doigts bref ça va pas tarder à être 11h pile je vais descendre et je vais vous filmer ça la réaction avec ma mère donc ce sera un peu en caméra cachée parce que je vais pas filmer je vais lui dire que je suis mais je la filmerai pas ouvertement c'est parti j'ai trop hâte bon il est 58 je suis dans la salle de bain et je viens de me rendre compte que ma mère dort donc du coup je vais ouvrir les résultats sans elle je vais prendre juste le téléphone à ma soeur pour regarder les résultats parce que du coup j'ai filmé avec mon téléphone c'est dans une minute j'ai hâte je vais aller faire ça tout de suite les preuves anticipaient pas que l'oreille les preuves anticipaient pas que l'oreille oh my god c'est ça allez c'est parti mais c'est ça qui va pas mais si pourquoi numéro 1 ? numéro 2 ? oh mon dieu c'est là j'ai mes notes qui sont juste là c'est parce que tu peux le voir non il y a les là il y a juste les les matières et les notes sont juste là tu peux regarder mon voiture c'est juste ça ils te le donnent oh my god non bouge c'était petit alors ça y est j'ai eu mes résultats mais je vais vous garder sur suspense et je vais vous dire mes notes tout à l'heure parce que là si vous voulez je vais devoir envoyer des messages mes copines et tout en parlant à mes parents et je ferai un petit débrief sur mes vraies notes après pour savoir ce que moi je pensais avoir et ce que j'ai eu donc voilà je vous laisse moi je vais aller profiter vite fait je vais regarder un petit peu bon je vais continuer ce blog avec cette caméra là comme ça c'est tout comme ça je vais un peu vous parler des résultats du bac donc j'ai mes frères et soeurs qui parlent sur le côté vous m'excuserez et on m'envoie des messages en se foutant de ma gueule alors je vous ai fait un petit blog ce matin j'ai filmé avec mon téléphone en vous filmant un peu les résultats du bac et je voulais et je vous ai laissé avec suspense parce que là je reviens juste pour vous donner mes notes vous dire si j'ai eu mon bac ou pas et mes pronostics d'abord mes pronostics et après mes notes déjà je vais vous dire si j'ai eu mon bac ou pas mais je donnerai mes pronostics et mes notes du bac en fonction de ce que j'ai eu et de ce que je pensais avoir tout simplement donc alors ce matin j'ai galéré pour avoir les résultats c'était une horreur donc le site c'est un peu galère du coup j'ai screen j'ai screen tout simplement mes résultats que je mets sur mon téléphone juste ici et bah je pense que ça va se voir sur mon visage mais j'ai eu le bac ça y est enfin pas le bac général en fait c'est le bac de première donc bac français sciences et tpe parce que je suis en première es donc du coup voilà et je l'ai eu en fait j'ai tout eu sans compter les points donc je vais vous donner mes pronostics tout de suite donc déjà je suis super contente de l'avoir eu ça me donne des points j'ai eu beaucoup de points d'avance attendez parce que j'ai mes frères qui sont en train de se disputer donc du coup pour ce qui est de mes pronostics j'ai passé le français écrit le français oral les sciences et les tpe donc pour les tpe je pensais pas du tout avoir cette note là donc j'ai pas de pronostics pour les tpe sachant que j'ai on n'a pas vraiment bossé durant l'année on n'a vraiment rien foutu on s'est donné à fond les dernières semaines avant le avant l'examen final où est ce qu'on devait passer à l'oral donc j'ai pas de pronostics pour cette note là mais j'ai eu 19 et oui je suis super contente donc 19 sur 20 donc il faut savoir qu'à la base nous on a été voir notre prof en scred pour savoir si on avait quelle note on a vu même si on n'avait pas le droit de faire ça et à la base il nous avait dit 20 mais là je vois 19 mais bon c'est très très bien j'ai pas à me plaindre et franchement on s'est donné à fond à la fin de à la fin de l'année pour pour les tpe parce que bah franchement on s'est dit autant avoir des bons bonus donc du coup c'était rude cette année pour les tpe on s'est beaucoup disputé dans le groupe enfin c'était un peu galère mais j'ai eu 19 sur 20 donc 19 cof2 enfin 19 du coup ça fait 9 points d'avance cof2 ça fait 8 points non pas 9 et 9 18 donc 18 points je vous donnerai mes points d'avance après ensuite j'ai passé le français écrit alors mes pronostics pour le français écrit je pensais avoir au dessus de 15 donc je pensais avoir 15 ou 16 selon ce que j'ai fait parce que j'ai fait un beau truc je trouve franchement je me suis dépassée pendant 3 heures parce que c'était pendant une heure j'ai fait le corpus et pendant 3 heures j'ai fait le pendant 3 heures j'ai fait l'écriture en prose et j'ai galéré en fait si vous voulez j'ai fait même lire mes poèmes à mes parents et ils adoraient et j'ai eu que je pensais avoir 15 ou 16 et j'ai eu 13 c'est une très bonne note franchement c'est déjà une très bonne note j'ai pas à me plaindre 13 c'est déjà pas mal j'ai un peu déçu quand même de ma note d'écrit je pensais avoir plus genre ouais 15 au moins surtout pour ce que j'ai fait mes parents ils étaient impressionnés mais bon peut-être je suis tombée sur un correcteur au milieu du paquet où ça saoulait à force donc je sais pas mais 13 c'est déjà pas mal j'ai eu la moyenne c'est déjà ça et ensuite j'ai passé le français oral et normalement mes pronostics moi je pensais avoir 16 ou même 17 parce que chaque oral blanc que j'ai passé cette année j'ai toujours eu 16 et là je pensais avoir fortement réussi et finalement elle m'a mis que 15 donc encore une fois j'ai pas à me plaindre j'ai une très bonne note mais je suis un peu déçue par rapport à ce que j'ai fait mais c'est une très très bonne note et j'ai pas à me plaindre comme je vous le dis donc j'ai eu 15 et finalement en science donc là je pensais vu ma note que j'ai eu je pensais pas avoir une note aussi basse je pensais genre peut-être 13 14 avoir un truc comme ça je m'attendais pas à un truc de fou non plus à avoir 15 17 et tout j'ai regardé les résultats sur internet bon c'était ça à peu près mais je pense mais en fait c'était pas ça du tout bah pourtant j'ai eu des bonnes notes des bonnes réponses et tout c'était les mêmes mais j'ai eu que enfin moi je pensais avoir 13 ou 14 mais j'ai eu que 11 mais en tout cas j'ai eu la moyenne et c'est déjà pas mal donc du coup si je calcule bien en tout ça fait 36 points d'avance ce qui est beaucoup parce que pour moi ça va pouvoir m'aider pour les langues l'année prochaine les deux langues plus la SES du coup 36 points d'avance c'est déjà pas mal je suis trop contente et voilà pour mes pronostics et mes résultats du bac donc là je vais pouvoir enfin souffler c'est les vacances et franchement je suis super contente très 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 contente de mes résultats il faut savoir que ouais je vous l'ai déjà dit mais j'ai redoublé l'année dernière enfin cette année j'ai redoublé et l'année dernière j'avais eu 9 à l'écrit j'avais eu 10 à l'oral non c'était 10 à l'écrit 9 à l'oral et j'avais eu 9 au TPE donc j'avais 2 points de retard malheureusement donc c'est comme ça c'est la vie maintenant j'ai repassé j'ai 36 points d'avance et ça va pouvoir m'aider pour moi l'année prochaine donc si vous avez des conseils pour le bac d'organisation n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires et si vous avez eu votre bac aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec combien de points d'avance si vous êtes en première et si vous avez eu votre bac tout court ceux qui sont en terminale voilà maintenant je vous souhaite de profiter de vos vacances et pour ceux et celles qui n'ont pas eu leur bac ne vous inquiétez pas c'est une année de plus une année de moins c'est pas perdu franchement si ça fait admettons la deuxième année que vous ratez votre bac ne vous inquiétez pas il y a plein enfin c'est pour c'est pas pour je pense que plusieurs personnes vous le disent mais voilà il y a plusieurs métiers qui n'ont pas besoin du bac après il ne faut pas s'arrêter qu'à ça on peut très bien réussir dans la vie sans avoir de diplôme et très bien gagner sa vie sans avoir de diplôme donc les diplômes c'est juste c'est juste pour soi en fait surtout la mention c'est juste pour soi mais c'est à dire que on peut avoir un métier avec ou sans diplôme maintenant c'est plus c'est très galère c'est limite il faudrait avoir un bac plus 2 pour avoir un métier mais je sais que il ne faut pas s'arrêter à ça et que maintenant profitez bien de vos vacances c'est très important et voilà du coup c'était tout pour mes résultats du bac n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous avez eu votre bac etc bref n'hésitez pas vos examens si tout s'est bien passé moi j'ai eu mon bac aujourd'hui je vous ai donné mes résultats ce matin ma soeur a eu son brevet aujourd'hui je suis super contente pour elle donc voilà n'hésitez pas à me dire si vos examens sont bien passés je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se trouve très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous